Seigneur nous te remercions pour ce programme, nous te louons, nous te magnifions pour tous tes bienfaits. Merci pour ce moment de prière que tu me permets de prendre, merci pour notre vie, merci pour nos enfants, merci pour nos frères, merci pour tout, Alléluia. Et t'es née sans toi qui suis-je, sans toi que pourrais-je ? Tu es Dieu, tu es l'Alpha et l'Oméga, le Saint des Saints. Sois béni El Shaddai pour ta puissance, sois béni Père en ces jours, sois béni pour tout, sois béni pour ta puissance, sois béni pour ta grâce, sois béni éternel, sois béni, tu es Dieu, tu es roi, nul n'est semblable à toi, nul ne peut être comme toi. Alors j'ai béni ton nom, j'ai béni ton nom pour ta puissance, j'ai béni ton nom pour ton amour, j'ai béni ton nom, j'ai béni ton nom pour ta puissance, j'ai béni ton nom pour ta grâce, j'ai béni ton nom parce que tu es Dieu, sois magnifié éternel, sois glorifié, sois magnifié, sois exalté, sois loué, merci Papa. Que l'honneur et l'adoration te reviennent Jehovah, merci. Tu es le Dieu qui délivre, tu es le seul qui change des vies, tu es le seul qui restaure, tu es le seul qui bénit, tu es le seul qui transforme. Voici pourquoi je t'aime. Nous t'appartenons, nous te louons, nous te magnifions, nous t'exaltons. Tu es le roi des rois, l'alpha et l'oméga, le seigneur des seigneurs. Merci pour notre vie. Merci pour ma famille, pour mes enfants, pour mes frères, pour mes sœurs. Sois exalté, règne à jamais Seigneur, Oh, dis-toi, il n'y a plus de Dieu. Alléluia. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. 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 Il n'y a point de Dieu. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. 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 il n'y a point de sauveur comme jésus il n'y a point de sauveur il n'y a point de sauveur comme jésus 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 il n'y a point de sauveur il n'y a point de roi comme jésus il n'y a point de roi il n'y a point de roi comme jésus il n'y a point de roi comme jésus il n'y a point de roi comme jésus il n'y a point de sauveur 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 il n'y a point de sauveur comme jésus 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 il n'y a point de sauveur Comme Jésus, nul n'est sain et puissant comme Jésus, nul n'est sain et plus sain 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 comme Jésus. Bien aimé, tu vas dire merci à ton Dieu, tu vas lui dire merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour moi, merci Yahvé pour tous tes bienfaits, qui est Dieu si ce n'est toi, qui est roi si ce n'est l'éternel, tu es le saint, tu es le plus puissant, tu es l'alpha et l'oméga, merci papa pour tout ce que tu es en train de faire pour moi. Oui bien aimé, il y a beaucoup de combats que nous perdons parce que nous négligeons les éléments les plus importants de la vie. Nous savons dans la parole de Dieu que notre Dieu dit que ce sont nos péchés qui empêchent sa main de nous bénir. Pourtant, nous ne prenons pas le temps d'affronter ces péchés-là qui très régulièrement nous ramènent au point de départ à chaque fois que c'est l'heure pour nous d'être bénis. Si c'est le péché qui est notre blocage, alors le plus important combat à mener, c'est de neutraliser le péché qui est devenu un blocage. Pourtant, nous ignorons ce fait réel et nous courons après les bénédictions alors que le péché qui nous empêche de les avoir serait toujours là et constituerait toujours un blocage. Bien aimé, durant ce petit moment de prière, tu vas dire à Dieu, Seigneur pardonne-moi, tout péché qui est mon blocage que j'ai négligé jusque-là, tout péché qui est mon blocage, ma barrière, tu vas demander pardon à Dieu. Prions dans le nom de Jésus. Éternel, nous te demandons pardon. Pardon pour tout péché, Père, qui est devenu une barrière entre toi et moi. Je m'incline éternel et te demande de me pardonner. Te demande de me pardonner mes péchés. Te demande de me pardonner mes erreurs. Pardonne-moi et purifie-moi. Pardonne-moi et purifie-moi toute forme de péché, d'uniquité, de comportement dans lequel je suis rentré, qui ne te glorifie pas, qui ne te plaît pas. Seigneur, je te demande pardon. Qui peut connaître ces manquements ? Qui peut connaître ces erreurs ? Je ne suis qu'un être humain, plein de défauts, des faiblesses. Je te demande pardon. Pardon pour mes péchés. Pardon pour ma famille. Pardon pour mes frères. Pardon pour mes soeurs. Pardon pour tout le monde. Pardon pour mes frères. Pardon pour ma soeur. Pardon pour ma soeur qui prie avec moi. Pardon pour mon frère. Pardon pour mes soeurs. Lave-moi. Alléluia. Pardonne-moi, Yahweh, pour tout ce que j'ai fait du mal. Pardonne-moi d'avoir été têtu et rebelle envers toi. Pardonne-moi, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Pardonne-moi dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Retire-moi l'accusation, Seigneur. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth. Amen. Amen, bien-aimé. Bien-aimé, lorsque le Seigneur m'a permis de savoir où se trouve le centre de la bataille du chrétien, je suis rentré dans des bénédictions que l'ennemi a cru que je n'allais jamais pouvoir avoir. Parce que l'ennemi se servait de mes faiblesses qu'il a cru que je n'allais jamais surmonter. J'ai déjà rendu mon témoignage sur le dragon que j'ai affronté et vaincu. Ce dragon m'avait volé ma vie pendant cinq ans. Et ce dragon influençait ma chair. J'étais quelqu'un qui aimait me disputer même lorsque je priais. J'étais quelqu'un qui était faible sentimentalement alors même quand je priais. Alors, peu importe mes prières, quand la tentation se levait, je succombais. Quand nous parlons de tentation, certains croient que la tentation, c'est seulement le sexe. Non. Il peut y avoir des tentations qui ne sont rien que des provocations où on te tente pour que tu répondes. Il peut y avoir des tentations qui ne sont que des incitations au commérage où on vient tirer ta langue pour que tu parles. Il peut y avoir des tentations qui ne sont que des influences démoniaques où le diable te fait voir des choses pour que tu te décourages. Et ta foi prend un coup, boum, après un faux rêve. Alors que tu serais sur le point d'atteindre ton but et que tu aurais besoin de ta foi. Satan te fait voir quelque chose en rêve et toi tu es découragé et te dis « Mais moi, chrétien comme ça, pourquoi je vois ça ? Tu es découragé ? » Et là, il a réussi. Ça s'appelle la tentation. Inciter quelqu'un à réagir, à avoir une émotion, à penser quelque chose, à dire et à faire. Bien aimé, c'est là le centre de la bataille du chrétien. Et si ce centre de la bataille qui est la chair est vaincu, la Bible déclare que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Voici pourquoi il y a ce qu'on appelle la discordance. Ce qui fait qu'il y a distorsion, il y a déséquilibre et incompatibilité. Du coup, quand la chair entraîne l'homme loin de ce que veut l'esprit de Dieu, l'homme chute, l'homme satisfait ses désirs charmels. On réagit pour satisfaire la chair. On veut satisfaire l'orgueil, la fierté et autres. Voici pourquoi 21 jours sans palable a été organisé. Pour que nous puissions traiter les véritables problèmes auxquels nous sommes confrontés. Bien aimé, si ton problème c'est la colère, si ton problème c'est la faiblesse, si ton problème c'est le babadaï, si ton problème c'est l'émotion, alors tu n'as même pas besoin de courir derrière les bénédictions. Tu n'as qu'à affronter l'émotion et lorsque tu vaincras l'émotion, la bénédiction se présentera sans qu'aucun démon ne puisse dire non. Qui est ton démon ? Quel est ton démon ? Quel est ce démon-là que tu négliges depuis des années qui te vole ton destin ? Voici la raison du 21 jours sans palable. Tu vas dire adieu Seigneur, révèle le véritable démon. Ce démon-là qui me contrôle, ce démon des colères, ce démon d'orgueil, de fierté, ce démon qui influence ma vie, ce démon qui vole ma vie. Pardonne-moi Seigneur pour mes péchés. Donne-moi la capacité à vaincre ce démon-là. Ce démon de peur, ce démon de faiblesse, ce démon qui me manipule, ce démon-là qui m'a longtemps volé. Alléluia. Vaincre les démons. Tu vas dire adieu, je veux vaincre ce démon-là. Ce démon-là, peut-être que c'est un démon charnel, peut-être que c'est un démon de colère, peut-être que c'est un démon de médisance, peut-être que c'est un démon des tentations sexuelles, peut-être que c'est un démon des rancunes et des colères, qui lorsqu'il se lève, tu n'arrives plus à tenir. Aujourd'hui, tu vas vaincre le démon-là. Amen. Seigneur, donne-moi les armes pour le vaincre. Donne-moi les armes. Donne-moi les armes. Oui, Seigneur. Merci, Seigneur. Oui, Seigneur, nous n'avons pas à combattre. Oui, nous n'avons pas à combattre contre la chair. Mais nous devons combattre les démons dans les lieux célestes. Alors, Seigneur, je veux les armes aujourd'hui pour vaincre ce démon. Alléluia. Pour vaincre ce démon. Donne-moi les armes pour vaincre ce démon. Donne-moi les armes pour vaincre ce démon. Oui, Seigneur, donne-moi les armes. Oui, bien-aimé, demande à Dieu les armes. Demande-lui les armes. Ephésiens 6, 12 dit de prendre d'abord les armes avant de t'entendre en combat. Parce que quand tu es en train de prier, bien-aimé, c'est démoncible des parties stratégiques. Laisse-moi te le dire. Comme je suis en train de prier avec toi, si on va vite dans le combat spirituel, moi, j'ai déjà fait les armes martiaux avant de venir à Christ. J'étais déjà chrétien, mais très longtemps, je faisais des armes martiaux. J'ai appris le combat physique avant de venir au combat spirituel. Donc, quand je mets les deux ensemble, quand je vois, je dis, mais c'est la vérité. J'ai lu aussi un livre qu'on appelle L'art de la guerre. Et dans le combat que nous menons contre les démons, les démons ont un art de guerre qu'ils utilisent contre les chrétiens. Voici pourquoi tu vas remarquer que le démon, avant de t'attaquer, ils vont aller jeûner. Ils vont aller voir. Celle-là, elle est comment. Et autres. Donc, du coup, ils peuvent même provoquer ton échec avant ta bataille. Il y a des gens qui sont en pleine prière et puis tout à coup, les envies sexuelles s'élèvent. La colère s'élève. Vous pouvez même être en pleine prière et puis quelqu'un s'élève et puis s'élève, il s'en va. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas vaincu les éléments qu'il fallait vaincre d'abord. Donc, bienvenue. Comme les démons savent que si tu n'es pas spirituellement protégé, après la prière, ils peuvent te lancer des flèches, des haines, des disputes et des confusions. Et juste pendant que tu as fini de prier, il y a des attaques. Mais si, avant d'entrer dans le combat, tu neutralises tous les éléments, tu te donnes un bon temps de protection. D'abord, répentance. Il ne faut pas aller vite en besogne. Si tu te donnes un bon temps de préparation, ton esprit a le bouclier, tu as l'armure, tu protèges tes pensées et ton cœur. Quand tu rentres dans la prière, même après la prière, quelqu'un t'insulte, ça ne te dit rien. Parce que tu as pris les éléments nécessaires. Ephésiens 6 dit, « Revêter toutes les armes afin de pouvoir tenir ferme contre les russes du diable. » Donc, on va d'abord commencer par ça. Si certains priaient pour protéger leur cœur, leurs pensées, je ne vois pas qu'ils vont venir leur raconter des choses et puis ils vont croire et puis ils vont succomber. C'est tout simplement parce que nous négligeons les points les plus essentiels du combat spirituel. Dans les armes à chaud dans le passé, on nous apprenait à nous défendre et on nous apprenait à attaquer. Donc, le chrétien doit apprendre aussi à se protéger. On nous apprenait à nous protéger parce qu'il y a des coups quand tu prends ça, ça te met K.O. Ça te met K.O. Donc, imagine qu'il y a des gens qui ont été mis K.O. Il y a des péchés qu'ils ont commis même, ils n'ont même plus le courage de revenir. Il y a des choses qu'ils ont dit même là aujourd'hui à cause de ça, ils ne peuvent même plus. Ils ont été mis K.O. Donc, nous aussi, on doit faire en sorte que l'ennemi ne soit pas K.O. Ne nous mette pas K.O. Pardon. Sans quoi, il y a des péchés quand tu commis là pour revenir à Dieu, c'est compliqué. Il y a des coups quand tu reçois. Ça te prend une semaine pour digérer la colère, la déception. Avant, ça t'enlève même l'envie de prier. Ça s'appelle mettre quelqu'un K.O. Et les sorciers sont très rusés dans ça. Ils vont te mettre K.O. avec une injure, K.O. avec une déception, K.O. avec une trahison, tu es chrétien, tu as la foi, tu aimes Dieu, mais même pour louer Dieu, ça ne sort pas de ta bouche. Même pour dire merci Seigneur, mais tu n'as même plus le courage. Tu es déçu, mais parfois même dit Dieu. Ça peut mettre quelqu'un K.O. Mais c'est parce qu'on ne prend pas les précautions. Ça dit que dans le combat spirituel, il y a ce qu'on appelle les stratégies du combat spirituel. Il y a les stratégies, un, pour se protéger, pour rester dans le bonheur, dans la bénédiction et garder. Mais il y a aussi les stratégies pour ne pas qu'on découvre ce que tu pries. Il y a aussi les stratégies pour surmonter les tentations parce que le diable, il ne t'attaque pas seulement avant la prière, il ne t'attaque pas seulement pendant la prière. Il t'attaque aussi même quand la bénédiction vient. Il attaque à tout moment. La bénédiction, il rôde. Alors, tu vas revêtir les âmes parce que si je ne te dis pas, tu vas commencer à laisser les bombes en désordre alors que tu n'as pas ton bouclier anti-bombe. Tu vas dire à Dieu de protéger tes pensées contre les manipulateurs qui dévient les sujets des prières, tu vas dire Seigneur, je prends le casque du salut, je protège mon cerveau, je protège mon cerveau contre les démons là qui manipulent les pensées pour dévier les sujets des prières. Prions dans le nom de Jésus. Oui Seigneur, je protège mes pensées contre ces démons, ces esprits, ces incantateurs qui manipulent les pensées et la langue qui chercheront à lier ma langue pour dévier mes prières. Je prends le casque du salut. Saint-Esprit, mets-moi un casque, un casque impénétrable, un casque invincible, un casque rigide, un casque pour protéger mes pensées contre les démons manipulateurs qui dévient les pensées. Oui Seigneur, mets-moi un casque, mets-moi un casque, mets-moi un casque, mets-moi un casque, protège mes pensées contre les attaques des lignes. 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 Oui Seigneur, que le sang de Jésus protège mes pensées contre les attaques, contre les pensées diaboliques, contre les flèches diaboliques, contre les armes sataniques. Oui Seigneur, que les aiguilles soient dues les sans-effet. Je protège mes pensées, je protège mon âme, je protège ma vie, je protège mes pensées. Je protège mes pensées contre les manipulations, je protège mes pensées contre les attaques, je protège mes pensées contre les œuvres de l'ennemi, je protège mes pensées au nom de Jésus. Oui Seigneur, protège mes pensées, protège mes pensées, protège mes pensées, protège mes pensées. Oui Seigneur, que personne n'arrive à manipuler mes pensées Que personne n'arrive à influencer mes pensées Que personne, que personne, que personne, que personne n'arrive à manipuler mes pensées Que personne n'arrive à manipuler mes pensées Au nom de Jésus Oui Seigneur, je protège mon cerveau par le sang de Jésus J'entoure ma tête par le feu du Saint-Esprit Je mets une couronne, une couronne, d'une couronne en or pur Seigneur, mets-moi une couronne en eau pur, un casque en eau pur, oui Seigneur, je mets un casque en eau pur, oui Seigneur, oui Seigneur, oui Seigneur, je mets le casque, je mets le casque, je mets le casque du salut, 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 au nom de Jésus. Oui Seigneur, je protège mes pensées Je protège mes pensées Je protège mes pensées Je protège mes pensées Je protège, je protège, je protège Je protège mes pensées Au nom de Jésus Je protège mes pensées Au nom de Jésus Oh oui, je protège mes pensées contre les attaques Je protège mes pensées Je protège mes pensées Je protège, je protège mes pensées Seigneur, lave mes pensées Lave mes oreilles Lave mes pensées Lave mes oreilles Lave mes pensées, lave mes oreilles Au nom de Jésus Amen Amen Lorsque le diable et ses agents veulent combattre quelqu'un Il attaque l'essence de la personne Parce que la parole de Dieu déclare que Les yeux et les oreilles sont les fenêtres de l'âme En fait, ça veut dire que c'est par là que l'ennemi passe pour atteindre l'âme Quelqu'un peut te dire quelque chose qui t'affecte Mais ça dépend de comment tu l'as entendu Même si la personne ne disait pas quelque chose de mal Mais ça va t'affecter jusqu'à briser ton coeur Bien aimé, le monde des ténèbres est capable de transformer ce que tu entends J'ai fait des recherches et j'ai été étonné Ils sont capables de transformer ce que tu entends Et déjà pendant que la personne entendait parler, tu as déjà ton point de vue Et tu es frustré et brisé Pour des futilités C'est parce que les gens ne protègent pas leurs oreilles et leurs yeux De sorte à ce que quand tu vois quelque chose de mauvais là Ça ne te dit rien De sorte à ce que quand tu entends les injures de quelqu'un Ça ne te dit rien Pourquoi ça ne te dit rien ? Parce que tu as déjà mis la puissance du Saint-Esprit à tes oreilles Pour filtrer et pour rendre nul les sens des faits Les injures, les attaques Bien aimé, c'est bien vrai qu'on est en train de faire 21 jours sans palabre Mais 21 jours sans palabre, ça dépend du fait que Dieu protège tes sens Il protège tes yeux pour que quoi que le diable fasse, cela ne t'affecte pas Parce que parfois, quelqu'un peut ne pas te dire quelque chose Mais son attitude que tu vois t'énerve Quelqu'un, tu peux ne pas voir la personne physiquement Mais ce que tu l'entends dit t'énerve Il faut protéger maintenant les yeux et les oreilles Tu vas dire à Dieu de mettre une protection Anti-injure, une protection Anti-provocation Qui va faire que tout ce que tu vas entendre des mals Les attaques verbales Les attaques, même les images Que le diable va faire pour que tu puisses voir, pour que ça t'énerve De sorte à t'énerver, à t'inciter à la haine Tu vas dire à Dieu que ces choses soient nulles et sans effet Parce que tu mets maintenant les écouteurs du Saint-Esprit pour filtrer Tu mets maintenant les lunettes du Saint-Esprit pour éliminer les mauvaises images Prions Oui Seigneur, je mets les écouteurs du Saint-Esprit Je mets maintenant les appareils du Saint-Esprit pour supprimer les injures Pour supprimer les injures et les images Les injures et les images Les injures et les images Les injures, je les supprime Oui Seigneur, que toute image que le diable va utiliser Toute image soit nulle et sans effet Toute image qu'ils vont utiliser pour me tromper Les faux rêves, les fausses visions Les images physiques et spirituelles Je les supprime au nom de Jésus Que ces images soient nulles et sans effet Que ces images soient nulles et sans effet Que ces images soient nulles et sans effet Que ces images-là, que le diable et ses agents veulent attendre à utiliser Contre moi soient nulles et sans effet Que ces images soient nulles et sans effet Que ces images-là soient nulles et sans effet Soit nulles et sans effet Soit nulles et sans effet Oui Seigneur, que ces images soient nulles et sans effet Au nom puissant de Jésus Je déclare maintenant que ces images soient nulles et sans effet Tout ce que l'ennemi va dire Toutes les paroles qui vont entrer dans mon oreille Maintenant, les paroles méchantes Soit nulles et sans effet Même les paroles de manipulation Soit nulles et sans effet 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 Je mets maintenant les écouteurs du Saint-Esprit Oui Seigneur, je protège mes oreilles Je protège mes pensées Je protège mes yeux Je protège mes pensées Je protège mes oreilles Je protège mes oreilles Je protège mes oreilles Je protège mes oreilles Je protège au nom de Jésus Seigneur, protège mes pensées, mes oreilles Que toute parole d'envoûtement Soit nulles et sans effet Toute parole d'envoûtement Soit nulles et sans effet Toute parole d'envoûtement Soit nulles et sans effet Au nom de Jésus Amen Tu vas supprimer certaines paroles Bien aimé, un jour j'ai vu quelque chose qui m'a choqué On ne m'a rien dit J'ai tout simplement vu et j'ai été choqué Toute ma journée a été bouleversée Un jour après avoir prié Quelqu'un m'a insulté Cette personne semblait avoir choisi les mots pour m'insulter C'est comme si c'était intentionnellement choisi pour briser mon cœur, pour me faire souffrir Combien de fois les gens choisissent des mots pour intentionnellement te blesser Et ce dont je vais parler, ce sont les influences sataniques que Satan utilise pour donner aux gens le pouvoir sur ta vie Le pouvoir sur ta vie Amen Ils peuvent donner le pouvoir à quelqu'un sur ta vie Ils peuvent établir quelqu'un sur ta vie Et cette personne ne sait pas qu'elle est utilisée par le monde des ténèbres C'est un frère qui un jour va rentrer en conflit avec toi Une personne qui un jour commence à avoir une mauvaise attitude envers toi Parce que le diable sait que si tu vois et si tu entends ce que la personne te dit, ça va t'affaiblir Et si Dieu ne te donne pas le pouvoir, la force sur ces choses, je te garantis, tu vas toujours faire par l'arbre Puis mais c'est là le secret qui manque aux chrétiens Le secret pour neutraliser les points Voici pourquoi tu vas voir que parfois quelqu'un se comporte mal avec toi avant de venir s'excuser plus tard C'est quand le diable utilise les gens contre toi Tu vas dire à Dieu, tout individu, que le diable va vouloir utiliser pour gâcher ton programme de prière Pour te faire perdre la bénédiction Tu prends autorité sur cette personne Si ces personnes parviennent à te faire réagir C'est tout simplement parce que le diable leur a donné une force Parce que Satan peut utiliser quelqu'un et le hoindre des paroles méchantes Et lui mettre les paroles dans la bouche Et cette personne te dit des choses Et après c'est même pas qu'est-ce qu'il a prise Quelle chose qu'il a prise Pour qu'elle te dise ça Tu vas dire à Dieu Que tu prends autorité Sur toute situation que le monde d'Éternel va créer Toutes circonstances qu'ils vont créer Pour atteindre ton cœur Tes pensées Tu prends autorité dans le nom de Jésus Au nom de Jésus Je prends autorité Sur tout individu Que le diable va mandater, utiliser et influencer Pour me briser le cœur Pour m'inciter à la haine Pour me frustrer Oh oui Seigneur Je prends autorité Je prends autorité sur cette personne Je prends autorité sur la journée Même si ces personnes sont des inconnus Je prends autorité Et je rends nul et sans effet toute protection Toute provocation pardon Toute provocation Les manipulations venant des démons Qui influencent les gens Qui s'incarnent des gens Soit neutralisés Je neutralise les manipulations Je neutralise les œuvres de l'ennemi Je les neutralise 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 Je prends autorité Je prends autorité Quel que soit l'endroit Quel que soit le lieu Quel que soit l'endroit Quel que soit le lieu Je prends autorité Je prends autorité Je prends autorité Sur ces lieux Je prends autorité Sur ces individus Que leur parole soit due Les sans effet Oui Seigneur, toute manipulation contre mes enfants, toute influence contre mes enfants, toute manipulation, soit neutralisée, soit neutralisée, soit neutralisée, toutes les paroles méchantes, toutes les paroles méchantes, soit désormais nulle et sans effet Au nom de Jésus, j'ai pris maintenant, j'ai pris maintenant toute autorité que le diable veut donner aux gens sur ma vie, j'ai pris, j'ai pris, j'ai pris, j'ai pris, j'ai pris, j'ai pris toute chose que le diable veut accorder aux gens pour m'influencer, j'ai pris au nom de Jésus Je brisse, 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 je brisse Je brise les disputes, je brise les désaccords, je brise au nom puissant de Jésus. Je brise, j'annule, je casse, je brise, j'annule, je casse, je brise, j'annule, je casse, je brise, j'annule leurs puissances, leurs ruses, leurs œuvres, je les brise, je les casse, je les annule, je les brise, je les casse. Au nom de Jésus, tout individu que le diable va mandater, tout individu que le diable va choisir pour m'atteindre, je déclare que je prends autorité, je prends autorité, même si ce sont des inconnus, je prends autorité au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 Amen. Bien-aimés, avec cette stratégie de prière qu'on est en train de faire, ça dit que tu rentres dans ta bénédiction et le diable ne parvient pas à t'arrêter. J'étais au Ghana quand je partais au travail et puis j'ai vu deux hommes qui se battaient en cravate, un sur une moto et l'autre dans sa voiture. La moto ou la voiture a failli percuter l'autre et l'autre était en colère et les deux étaient en train de se battre. Deux pères de famille se roulaient sur le goudron, Martin Bonnet à 8 heures. Si tu analyses bien le fond, le diable a juste utilisé quelqu'un dans la rue alors que l'autre peut-être devrait avoir une promotion, aller rencontrer quelque chose. Donc ce jour, ils vont changer ta journée. Ils vont faire en sorte que les anges ne viennent même pas. Quand les anges sont en route pour te bénir, qu'est-ce que le diable fait ? C'est la tentation qui l'envoie. Quand Dieu était en route pour bénir Adam et pour les visiter, qu'est-ce qui s'est passé ? Certains partent rapidement, les poussent à commun des actes. Quand les anges étaient en route pour bénir, nourrir Jésus avant qu'il ne commence vraiment son ministère, c'est-à-dire après son jeûne, qu'est-ce que le diable est venu ? Il est venu tenter et c'est ce que le diable fait. Mais si Jésus a pu surmonter la tentation, c'est parce qu'il connaissait les secrets, c'est parce qu'il était Dieu. C'est parce qu'il était le fils de Dieu. Il avait déjà neutralisé les éléments les plus importants. La parole de Dieu déclare que ceux qui sont à Christ ont crucifié leur chavère, ses désirs, ses passions. Et c'est là que les chrétiens ont manqué. Ils sont en Christ, mais ils n'ont jamais travaillé sur la colère. Ils n'ont jamais brisé la colère. Ils n'ont jamais brisé les bavardages. Ils n'ont jamais détruit tout ce qui les bloque. Donc tu vas voir que la personne peut avoir un mariage et foutre ça en l'air parce qu'elle bavarde trop, parce qu'elle aime trop par l'arbre. Tu peux voir que la personne peut avoir un mariage et ne jamais avoir de paix parce qu'elle se fâche trop et autres. Et maintenant, elle va de mariage à mariage, d'échec en échec. Tu peux aussi voir que la personne prie beaucoup. Elle est toujours bénite, mais elle perd ses bénédictions à cause des éléments les plus importants. Et Paul, lui, le savait. Il dit, j'ai durement traité ma chère. Et si nous, on priait, on neutralisait certains éléments, qu'il va s'énerver. Dieu t'est béni, certains viennent, ils t'étendent, ils t'étendent, ils t'étendent, et puis ça échoue, il s'en va, l'ange vient, il t'est béni. Mais quand tu tombes dedans, quand l'ange vient, il dit, le pécheur ne prospère jamais. Et il va utiliser toutes sortes de versets et tu n'es pas béni. Et c'est ce qui freine beaucoup les chrétiens depuis des décennies. Analyse, tu vas voir. Il prie beaucoup, mais ils ne font pas attention à ce qu'ils disent. Il prie beaucoup, mais il s'énerve vite. Il prie beaucoup, mais quand le démon de masturbation vient, on dirait que la fille a oublié même qu'elle priait. Et ce à quoi j'aimerais que tu fasses attention, c'est que lorsque tu es en train de prier, il faut neutraliser tout ce que le diable voudra utiliser. Avant d'aller en Italie pour une conférence, un frère de Montréal est sorti de nulle part, il a commencé à m'accuser. Des choses que je n'ai pas faites. Mais l'esprit de Dieu m'avait déjà fait savoir que c'est parce que l'ennemi sait que ton programme en Italie allait réussir. Je devrais partir à Atlanta. Encore il sort de nulle part avec des histoires que je lui aurais manqué de respect. Pourtant c'est quelqu'un qui m'a accusé forcément. Mais comme je vois qu'il a un mauvais esprit, esprit de palais, de fausse accusation, d'hypocrisie, il dit des choses dans ton dos devant toi et tes souris alors que moi j'ai tout su. Alors il revient encore avec des histoires. Et moi je sais que les gens comme ça, la main qui te fait chuter, il faut couper avec. Et c'est parce que mon programme allait cratonner. Donc le diable voulait déjà m'enlever l'esprit avant que le programme n'arrive. Donc lui vient et t'enlève l'esprit. Moi je vais le raconter. C'est comme deux jours là, il y a une soeur qui m'a appelé. Je lui ai dit, soeur je suis au volant. Ah oui j'ai un problème à t'expliquer que c'est urgent. J'étais même au volant à tel point que j'ai même oublié mon portefeuille. Tu entends ? J'ai oublié mon portefeuille. Conduit sans portefeuille. Donc moi je reviens à la maison en voiture rapidement, je suis avec un frère. Et j'ai dit à la soeur, je suis occupé. Elle veut forcément parler, dit que c'est urgent, c'est pressé. Ok. Et pendant qu'on est au volant, on a 30 minutes pour arriver au magasin qui doit fermer là. Pendant qu'on est au volant, madame explique pendant longtemps, elle raconte toute sa vie. Elle s'en fout, elle perd du manger. Je suis au volant, je suis en train de conduire. J'avais le téléphone et je suis en train de conduire. En main. Madame ne veut pas raccrocher. Quand tu vas raccrocher, oui j'ai appelé, je vais passer ma raccroche. Je finis de l'écouter. Et là maintenant, ah oui il faut me donner des idées, des prières, des points de prière. Je lui ai dit, mais madame, toi-même tu vois que je suis en ligne. Je suis en train de conduire. Dans le volant, la moitié, je vais te donner des prières. Tu pouvais m'appeler un autre jour. Ok, j'ai compris. Après madame m'envoie un message pour lui dire qu'elle n'a pas été contente de mon attitude, de mon comportement. Hé, j'ai bloqué ça vite. J'ai bloqué ça. Enfant spirituel impoli, comme ça, alors qu'on tente de les aider, j'ai bloqué ça. Elle croyait avoir tellement raison, que même elle s'est justifiée. Ça dit que moi je suis au volant, je pourrais faire un accident. Elle s'en foutait. Tout ce qu'elle demandait, moi il y a quand même de prière des prières, sujet des prières. Des idées des prières, de lui dire ce qu'elle doit faire. Elle dit, mais je suis au volant, je suis au volant là. Elle s'est énervée. Elle a commencé à argumenter. Je l'ai bloqué. Après elle m'envoie un message sur Facebook, YouTube, un mail. Ah oui, je n'avais pas besoin de la bloquer. Moi, je l'ai bloqué. Parce que c'est à cause de ça qu'on n'avance pas. Deux seules sont quittées à ma conférence en Italie. Après des proclamations, même j'ai prié pour elles. Avant d'arriver à la maison, elles se sont battues. Au vol, elles se sont battues. Il y a une qui conduisait l'autre par là, jusqu'à ce qu'elles sont arrivées. C'est comme ça le diable travaille. Il va influencer les gens. Il va crier et te vol. Et aujourd'hui là, tu vas maîtriser ça. Et si tu prenais autorité sur toutes tes situations, quiconque veut faire ces histoires, tu as le pouvoir, tu as l'autorité et autres. Et ce qui te manque, enfant de Dieu, c'est tout. Tu vas voir que depuis là, tu prie, tu prie, tu prie. Mais chaque jour, quand la colère vient, ça te touche. Tu vas dire que non, je suis sorti pour ne pas parler. Mais tu es sorti parce que tu n'as pas aimé. Si tu avais surmonté, si tu avais eu la capacité, ça n'allait même pas t'affecter. Tu serais même resté. Tu serais même resté. Donc c'est là que vient notre problème. Tu vas dire à Dieu, « Dieu, aujourd'hui là, je veux plus de pouvoir que d'autres choses autour de moi. » La Bible dit de demander la force. Si tu as cette force, tu rentreras dans la grâce. Cette force, ça te permet de surmonter, de résister, et autres. Ça dit qu'on t'insuit, ça ne te dit rien. Alors tu vas maintenant dire à Dieu, maintenant, tu reçois la force. La force, surtout, l'autorité qui t'investisse d'une autorité divine. Prions. Seigneur, j'ai béni ton nom et te demande de me donner une autorité. Donne-moi de l'autorité dans tout ce que je suis en train de faire. Donne-moi de l'autorité. Autorité, révèle-moi de ton autorité. Et apprends-moi à garder le silence, Père. Révèle-moi de ta puissance divine. Révèle-moi de ton autorité. Révèle-moi de ton onction. Révèle-moi, révèle-moi de ton onction. Investis-moi de ton autorité. Investis-moi de ta grâce. Investis-moi au nom de Jésus. Seigneur, révèle-moi. Seigneur, révèle-moi d'une autorité divine. Donne-moi maintenant une énergie supérieure. Une puissance supérieure. Révèle-moi de ton onction. et de ta puissance. Réveillez-moi, réveillez-moi, réveillez-moi au nom de Jésus. Seigneur, réveillez-moi d'une puissance, d'une force qui me permettra de me contenir, de me contrôler, de me contenir. Oui Seigneur, donne-moi la maîtrise, donne-moi la force, donne-moi l'intelligence, raison. Réveillez-moi de ton intelligence, réveillez-moi de ta maîtrise, j'ai besoin de toi, réveillez-moi. Réveillez-moi, réveillez-moi de ton puissance Seigneur Alléluia ! Réveillez-moi, réveillez mes enfants, réveillez mes frères et sœurs, d'une possible Une puissance, capable de surmonter. Donne-moi la puissance. Oui, Seigneur, donne-moi la puissance. Je ne veux plus céder aux provocations. Oui, Seigneur, donne-moi ta puissance. Donne-moi ta puissance. Donne-moi, 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 donne-moi la patience. Donne-moi la puissance et la patience ! Réveille-moi de ton autorité ! Investis-moi maintenant de ta puissance ! Investis-moi ! Seigneur, investis-moi ! Réveille-moi de ton autorité ! Réveille-moi au nom de Jésus ! Réveille-moi de ton autorité ! Réveille-moi de ton autorité ! Seigneur, réveille-moi de ta puissance et de ton autorité ! Oui, Seigneur, en ces 21 jours, que les disputes s'éloignent de ma maison ! Que les querelles, que les provocations, que les démons des querelles, les démons des disputes et des querelles s'éloignent ! s'éloignent ! Que ces esprits démoniaques s'éloignent ! Que ces génies s'éloignent ! Que ces esprits de confusion s'éloignent ! Éloignez-vous de moi ! Éloignez-vous ! Éloignez-vous ! Éloignez-vous ! Sortez, 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 sortez ! Au nom de Jésus ! Amen ! Amen ! Amen ! Amen ! Pien ami ! Lorsque Satan était venu tenter Jésus ! Jésus a dit « Arrière de moi, Satan ! » Amen ! Amen ! « Arrière de moi, Satan ! » Amen ! Je vais te donner le secret qui est derrière ça ! Matthieu 16, verset 22, Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit « À Dieu ne plaise, Seigneur ! Cela ne t'arrivera pas ! » Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre « Arrière de moi, Satan, car tu mets un scandale ! » « Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes ! » Comment Jésus peut-il traiter Pierre de Satan ? Parce que Satan s'était incarné en Pierre ! Tout comme je te l'ai dit tout à l'heure, Satan peut s'incarner à ton mari, qui s'énerve sans savoir pourquoi, en quelqu'un, tu peux en train de prier, 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 et puis un ancien copain te revient à la charge, il commence à t'harceler, sachant que tu es marié, il commence à te draguer, parce que Satan veut une ouverture ! Ce que tu as dit que tu ne vas plus faire là ! Amen ! Tu vois, la personne sait que tu es marié, ça ne lui dit rien ! Tu lui dis « J'ai 15 enfants, il n'y a pas de problème ! » « J'ai 15 enfants, aucun problème ! » Amen ! Mais tout cela, c'est dû au fait qu'il y a une décision que tu n'as pas encore prise ! Pour que le diable s'éloigne de Satan, il lui a dit quoi ? « Arrière de moi, Satan ! » Il y a des choses qui sont entrées dans ta vie et dans ta maison et qui sont là ! Il n'y a rien qui va venir dans ta vie si l'ennemi ne l'a envoyé ! Les disputes sont dans ta vie ! Les querelles sont dans ta vie ! Les déceptions sont dans ta vie ! La colère dans ta vie ! L'échec dans ta vie ! Les problèmes dans ta vie ! Mais comment se fait-il que depuis là ? Tu n'as jamais eu l'idée de prendre des moments de jeûne pour dire « Retire-toi de ma maison pauvreté ! Ta place n'est pas ici ! Retire-toi de ma vie ! Dispute ta place n'est pas ici ! » Un jour, j'avais des difficultés et je me disputais avec quelqu'un qui ne voulait rien comprendre ! Et Dieu m'a dit « Éloge ! Ils vous ont envoyé un esprit de confusion ! Ils vous ont envoyé ! » J'ai vu une jeune fille qui se comportait mal en rêve ! Et lorsque j'ai demandé à quelqu'un « Mais pourquoi cette jeune fille se comporte comme ça ? » Et il y a une dame qui était à côté qui a dit « C'est parce qu'ils lui ont lancé un esprit ! » Donc aujourd'hui là, tu crois que tout ce qui arrive dans ta maison c'est pour rien ? Non ! Ta maison c'est le temple de Dieu ! Et il y a beaucoup d'esprits qui tentent de prendre le contrôle de cette maison de Dieu là ! Et voici pourquoi tu vas voir il y a des gens qui ont l'impudicité parce que c'est le démon qui a pris le contrôle de leur corps ! L'esprit qui habite ton corps te vivifie ! Que ce soit la colère, la haine, la rancune ! Ce qui est dans ta maison c'est ça qui domine ! Dans une maison contrôlée par le diable ! Les disputes, les querelles, la haine, la division ! Pas même les jeux, les amusements et autres les abominations ! Mais dans une maison où l'esprit de Dieu règne ! L'amour, on voit les fruits de l'esprit ! Mais ce dont j'aimerais parler, c'est du fait que en Matthieu 4 verset 10, Jésus a dit encore à Satan ! Satan ! Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu ! Et tu le serviras lui seul ! Mais quand Satan était en train d'insister, qu'est-ce que Jésus a dit ? Retire-toi de moi Satan ! Quand tu regardes dans la parole de Dieu, chaque fois que Jésus a chassé un démon, il dit, Sors et ne reviens plus ! Et la parole de Dieu nous dit que, la parole de Dieu nous dit, c'est l'esprit qui vivit le corps derrière ! Bon, depuis là tu es en train de vivre dans la pauvreté ! Quelqu'un t'a lancé la pauvreté, quelqu'un t'a envoyé l'échec, quelqu'un t'a envoyé des paroles, des malheurs, des blocages et autres ! Alors pourquoi tu ne prendrais pas des moments de jeûne pour dire, pauvreté, tu sors de ma vie et tu ne reviens pas ! Malheur, tu sors de ma vie et tu ne reviens pas ! Pauvreté familiale, échec familial ! Pourquoi tu ne demandes pas à ce démon de dire, Sors en disant, Sors et ne reviens plus ! En même temps, tu lèves ferme la porte ! Tu vas maintenant dire à toute chose dans ta vie, qui n'a pas le droit d'être là, je te l'ordonne ! Sors de ma vie et ne reviens plus ! Les mauvais amis, sortez et ne revenez plus ! Les mauvais copains, les hypocrites, les amis, les faux, l'esprit des palabres, tu sors de ma maison et tu ne reviens plus ! Sors au nom de Jésus-Christ de Nazareth ! Tu vas voir qu'il y a des démons et des serpents qui vont sortir ! Esprit des pitons, sort de ma maison et ne reviens plus ! Sors, 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 sors ! Esprit des pitons, esprit des démons, esprit démoniaque ! Sors de ma maison et ne reviens plus ! Dispute et distraction, sort de la vie de mes enfants ! Sors, 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 sors ! L'esprit d'incompréhension ! Je te l'ordonne au nom de Jésus ! Sors de ma maison et ne reviens plus ! Incompréhension, dispute et trahison ! Sors, 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 sors ! Sors, 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 sors et ne reviens plus ! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth ! Esprit de colère, esprit de dispute, de confusion et de haine ! Sors de mon cœur, sors de mon âme, sors de ma vie et ne reviens plus ! Esprit d'humiliation ! Esprit d'humiliation ! Esprit d'humiliation ! Sors au nom puissant de Jésus ! Sors, 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 sors ! Sors au nom de Jésus ! Au nom puissant de Jésus ! Au nom de Jésus ! Au nom de Jésus ! Sors, 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 sors ! La pauvreté, la pauvreté, la pauvreté, la pauvreté, la pauvreté que vous aviez introduite dans ma vie, sors aujourd'hui Sors, 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 esprit de limitation, esprit de limitation, esprit de limitation Sors de ma vie et ne reviens plus Sors, 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 retirez-vous de ma vie Sortez de ma maison, esprit démoniaque, je t'ordonne, j'ordonne à tous les esprits démoniaques Je donne à tous les esprits démoniaires qui ont été invités dans ma vie de sortir Les disputes, les abominations, les disputes, les querelles, les abominations, les divisions, les querelles, les mésententes Sortez de ma maison, sortez de mon mariage, sortez, 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 sortez Tout démon qui a été conjuré Démon des disputes, esprit des disputes, parole des disputes, malédiction, sortez, 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 sortez Confusion, sortez, démon, sortez, haine, sortez, rancune, sortez de ma vie au nom de Jésus Je donne à la limitation des sorties Je donne à la colère des sorties Je donne à la haine des sorties Je donne à la plainte des sorties Sortez de ma vie au nom de Jésus Que les esprits démoniaques sortent de ma vie Que ces esprits démoniaques la sortent Sortez de ma vie Sortez au nom de Jésus L'esprit de colère, l'esprit de haine Sortez de ma maison, la pauvreté La haine, l'échec, la galère Sortez, 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 sortez Sortez, 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 sortez Esprit de divorce, sortez Sortez, sortez, sortez Sortez, sortez, sortez Le désordre sort de ma vie Le désordre sort Sors ! 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 Sors, 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 soyez chassés, soyez chassés, soyez chassés, soyez chassés, au nom de Jésus. Amen. Amen. On va encore reprendre, on n'a pas encore fini ça. La parole de Dieu déclare, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Jean 6, 63. Les paroles que je vous ai dites sont quoi? Esprit et vie. Pourquoi une personne, quand elle reçoit une parole, cette parole prend forme en elle? C'est parce que cette parole invite un esprit particulier à vivre. À la mort de la personne. Donc, ce que les gens ne savent pas, c'est que par la malédiction, par les injures et par les critiques, les gens invitent des esprits dans ta vie. Et si tu ne dis pas à tes démons de sortir, ils viennent et ils restent. Voici pourquoi quand tu es en train de prier en demandant la bénédiction, l'esprit de bénédiction va descendre, l'esprit de langue va descendre, l'esprit de faveur va descendre et commence à matérialiser ces choses en toi. Les gens colériques sont habitués par des esprits violents et méchants. Et tu vas voir que l'esprit qui les anime les pousse à réagir ainsi. Voici pourquoi il faut chasser ces esprits. Si les chrétiens prenaient le temps de chasser certains esprits, ça l'aide bien. Mais un, il préfère corriderait la bénédiction alors que l'esprit serait toujours là et empêcherait la bénédiction. J'ai fait des recherches et j'ai vu beaucoup de choses. Les sorciers ne travaillent jamais sans conjurer les esprits. Parce qu'ils savent quel esprit qui brise le foyer. J'ai un document ici que j'ai découvert qui m'a vraiment aidé à écrire mes livres. C'est un document sur la magie. Comment les sorciers font pour détruire les vies. Et lorsque je faisais des recherches, c'est là que je suis tombé sur cette dame-là dont je parle très souvent. Qui disait, si vous voulez détruire la vie des gens, voici tel des mots invoqué. Si c'est par exemple le mercredi, voici tel démon qui travaille. Waouh ! Et là maintenant, elle dit, voici la magie à consulter pour s'aimer la zizanie dans les pensées de quelqu'un. Voici la magie à consulter pour sucer l'énergie de quelqu'un. Ce que je te dis, c'est une réalité. Voici le démon. Ce démon-là, il a 400 légions d'esprit. Donc, pendant que toi, tu es en train d'être combattu par un démon, et ce démon peut t'avoir jusqu'à 400 légions d'esprit. Ce qui veut dire que ce démon-là, pour le vaincre, tu dois être du... Et ce que je dis là, j'ai les preuves qui sont là. J'ai les preuves. Voici ça. Voici le document que j'ai ici. La... Vaincre la base de la magie noire. La base de la magie noire. Et ce qui m'a étonné, c'est que tous ces sorciers ont créé des sites internet, d'où ils mettent des secrets pour pourrir la vie des gens. Pour voler l'énergie de quelqu'un. Pour voler le bonheur de quelqu'un. Pour casser le mariage. Pour détruire. Ils ont tous ces secrets. Et les chrétiens sont là, ils parlent la langue seulement. Ils ne comprennent pas. Tu vas dire à Dieu qu'aujourd'hui là, toutes les paroles, tous les esprits invités dans ta vie, tu les chasses. Parce que c'est ce qui fait qu'on ne peut pas passer un jour sans palabre. Parce que ce démon-là, leur influence se manifeste par les disputes. Ce démon-là, leur influence se manifeste par les frustrations, par la colère, par la haine. Mais quand l'esprit de Dieu contrôle entièrement quelqu'un, il n'a pas de raison de se mettre en colère. On te dit des choses, tu as le pouvoir en fait. Mais quand on n'a pas ce pouvoir, on s'explose pour tout, on s'énerve pour tout, on se casse pour tout. Et c'est ça notre problème, nous tous. Tu vas dire à Dieu que tu chasses tout esprit qui t'a été lancé. Tout démon, que ce soit de pauvreté, de tentation, de colère, de découragement. Tu vas chasser, dis le nom de ton démon, c'est toi qui connais le nom de ton démon. Tu vas lui dire de s'en aller pour toujours prions au nom de Jésus. Il est écrit que tout arbre qui n'a pas été planté par le Père Celeste sera coupé et jeté au feu. Tout arbre qui n'a pas été planté par le Père Celeste sera coupé et jeté au feu. Aujourd'hui Seigneur, je prends autorité sur ces démons. Je prends autorité sur ces esprits. Je prends autorité sur mes ennemis. Je prends autorité sur les démons au nom de Jésus. Je prends autorité sur tout esprit de colère, l'esprit de haine, l'esprit de pauvreté qui est entré dans ma vie. Le rejet qui est entré dans ma vie. Sors et ne reviens plus. L'esprit de confusion, l'esprit de polygamité. Je te chasse. Sors et ne reviens plus au nom de Jésus. Sors, sors, sors de la vie de mes enfants. Sors de la vie de ma famille. Sors de ma famille. Sors, esprit de polygamie. Esprit d'échec. Esprit d'adulté familial. Sors, sors, sors et ne reviens plus. Sors, sors et ne reviens plus. J'ordonne à tout esprit ayant été envoyé contre moi de sortir. Sors, sors, sors. Impurité, colère, haine, rancune qui ont été invitées dans ma vie pour me persécuter. Sors, tout démon. Sors, tout démon. Sors, tout démon. Sors. J'ordonne aux installations de la sorcellerie dans ma vie et dans ma maison de sortir. Sors, 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 sors. Sors, sortez, 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 sortez au nom de Jésus. L'esprit de colère, l'esprit de faiblesse, l'esprit de faiblesse, l'esprit de faiblesse. J'ai détruit l'esprit de faiblesse. Sors de ma vie et ne reviens plus. Sors, 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 sors. Tous les démons qui ont été conjurés dans ma vie, tous les démons ayant été conjurés contre moi, tous les démons ayant été conjurés contre moi, je vous ordonne des sorties. 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 Toutes les paroles envoyées contre moi, sortez, sortez, les paroles négatives, sortez, sortez, sortez. Je vous brise, je vous chasse, je vous brise, je vous chasse, je vous brise, je vous stache, je vous brise, je vous chasse, je vous brise, je vous chasse, je vous brise, je vous stache. je vous brise sortez et ne revenez plus je vous brise je vous brise tout démon qui contrôle mon coeur sors Sors, 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 esprit de dispute, esprit de querelle, esprit de haine Je vous détruis, je vous brise, je vous casse Au nom de Jésus Je brise, 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 tout esprit qui combat ma vie Je te brise, je te casse, je t'annule 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 Sors de ma vie, sors, 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 sors Tous les esprits envoyés depuis mon village Les démons, les démons Je vous chasse, je vous chasse, je vous chasse Je vous chasse, je vous chasse, je vous chasse Je vous chasse, je vous chasse Sors, t'es, ne revenez plus Sors, t'es de ma maison Au nom de Jésus Amen Amen Oui, bien amé Si on priait comme ça Pour se délivrer Pour chasser les esprits Beaucoup de choses Ne seraient pas dans notre vie Bien amé Dans mon ancienne maison J'avais tellement de problèmes Tellement de problèmes Que je ne comprenais pas ce qui se passait dans ma vie Un jour, alors que je dormais Le Seigneur va me montrer que Sur le plafond de ma chambre accouchée Il y avait un nid d'abeilles Qu'est-ce qu'on appelle ça ? Les seins d'abeilles ou quoi ? Nid d'abeilles Il y avait des abeilles Et puis dans le show, je me suis dit Mais depuis quand cette chose-là est là ? Et puis je ne sais pas Un nid d'abeilles dans ma maison Lorsque je me suis réveillé J'ai dit waouh Donc spirituellement, c'est comme ça que la maison se présente J'ai commencé à bombarder J'ai commencé à bombarder Toute chose, toute installation du monde des ténèbres Bien amé, aujourd'hui tu es là là Le monde des ténèbres te contrôle à distance Ils savent tout à distance Parce qu'ils viennent faire des installations diaboliques Il y a des gens qui ont des nids d'abeilles dans leur maison Nid d'abeilles, ça veut dire dispute, bruit, confusion, palabre, infini Le nid d'abeilles ça fait quoi ? Du bruit infini Tu vas voir qu'il y a des foyers où il y a des nids d'abeilles C'est pour ça qu'ils ne peuvent même pas faire 21 jours sans palabre Une semaine sans palabre Que des murs nu Le bourdonnement, ça fait le nid d'abeilles Que l'ennemi installe ça dans ta maison Dispute, confusion, palabre, accusation, finissent pas Et lorsque j'ai commencé à chasser ça J'ai fait un songe où j'ai vu une femme Et ces deux enfants sortis de ma chambre De la chambre des enfants Et j'ai commencé à demander Mais depuis quand tu héberges ces personnes-là La personne avec qui j'étais, je lui ai demandé Depuis quand tu les héberges-là ? Elles ne pouvaient pas me répondre Donc c'est cette personne qui par son comportement Ces individus spirituels sont entrés dans la maison Mais lorsqu'ils sont sortis Ma vie a commencé à progresser Parfois vous habitez dans des maisons Vous croyez que vous habitez seul Mais vous n'habitez pas seul Pourquoi est-ce que parfois Pourquoi est-ce que parfois Vous sentez, il y a des gens qui vous touchent la nuit Vous entendez des bruits Vous vous levez Il n'y a rien Parfois vous entendez des voix qui vous appellent Dis à ton mari, c'est toi qui m'as appelé Non, je ne t'ai pas appelé Mais qui m'as appelé ? On est seul, les enfants ne sont pas là Parce que vous n'êtes pas seul Tu vas dire aux habitants Spirituels Ces démons Ces esprits Ces ancêtres Qui occupent ta place de s'en aller Bien aimé Il y a des gens qui ont perdu leur place Leur maison Parce que spirituellement ces maisons sont occupées Dieu m'avait montré une grosse villa Qu'il voulait me donner Mais à deux reprises J'ai vu un démon assis Habillé comme un militaire Qui gardait la maison Et j'ai aussi rendu le témoignage d'un pasteur Qui disait qu'il était dans une maison délabrée et pauvre Une cabane Et à distance, il voyait une belle maison Et il se disait Mais si je pouvais atteindre cette maison, c'était bien Tout à coup, il s'est trouvé devant la maison Et il y avait un démon qui gardait la maison Beaucoup de gens vivent ça Et il dit que dans le rêve, il a commencé à combattre le démon Il a jeté pâté, il lui a donné des coups Et puis tout à coup, pouf, le démon a disparu Et il s'est réveillé Quelques temps après, il a eu les moyens Et il a acheté exactement une maison Qui est comme celle qu'il avait vue en rêve Beaucoup de gens Avant d'aller aux séments diaboliques Beaucoup de gens Leur vie n'avance pas à cause des esprits Qui occupent leur corps Qui occupent leur maison Qui occupent leur place Et ces démons doivent dégager Tu vas dire à Dieu Que tout esprit qu'ils ont envoyé pour garder ta maison Pour garder ta porte Tout démon de l'enfer Qui garde la porte de tes bénédictions Tout démon satanique Qui veille sur les portes de bénédictions Pour que les anges ne rentrent pas Que ce démon soit foudroyé par le tonner et s'enfuit Soit foudroyé Que ce démon là Que ces agents sataniques C'est ces anges déchus là Qui veillent jour et nuit Qui veillent au gré Soit chassés au nom de Jésus-Priot Que ces démons soient chassés Soit chassés Soit chassés Tout démon qu'ils ont installés Dans ma maison Au volant de ma voiture Soit chassés Tout pouvoir Qui a pris la porte de mes destinées Qui contrôle la porte Soit chassés Je chasse Tout démon Je chasse Tout esprit Je chasse Tout pouvoir Qui est assis sur ma vie Que ces pouvoirs là Qui contrôlent ma vie Soit chassés Que ces pouvoirs là Qui contrôlent mon âme Soit chassés Que ces démons là Qui contrôlent ma vie Soit chassés Je détruis maintenant J'envoie le feu Pour les chassés J'envoie la flamme Pour les chassés J'envoie le feu Pour les chassés J'envoie la flamme Pour les chassés Au nom de Jésus Seigneur Donne-moi la puissance Donne-moi l'onction Donne-moi la puissance Révelle 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 Soit supprimer Toute installation De la sorcellerie Soit supprimer Soit consumer Et supprimer Tout est sain d'abeille Tout est sain d'abeille Tout nid d'abeille Installé dans ma maison Soit consumé J'envoie maintenant Le feu Le feu Le feu Le feu Pour consumer Les sémences Pour consumer Les installations Du monde des ténèbres Tout pouvoir Installé à ma place Soit dégagé par le tonnet Soit dégagé Soit foudroyé Soit dégagé Soit foudroyé Que tous les pouvoirs Installés Soit délogés Pour toujours Soit délogés Soyez délogés Soyez délogés Soyez délogés Que tous les pouvoirs Installés Par le monde des ténèbres Soient délogés Soyez délogés Soyez délogés Soyez délogés Tous ces pouvoirs-là Qui ont été installés Soyez délogés Soyez délogés Tous ces agents sataniques Installés Soyez délogés Soyez délogés Au nom de Jésus Soyez délogés J'envoie maintenant le feu pour déloger toute installation diabolique Dans nos cœurs, dans nos maisons, à nos places Tout pouvoir qui a été installé à ma place Tout pouvoir qui a été installé à ma place Tout pouvoir qui a été installé à ma place Tout pouvoir qui a été installé à ma place Tout homme, tout individu Installé à ma place Sois chassé Au nom de Jésus-Christ de Nazareth Amen, Amen, Amen 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 Tu vas encore chasser Il y a des femmes qui n'arrivent pas à rentrer dans leur mariage Dans leur gloire Parce que quelqu'un d'autre est installé à leur place Tout à l'heure, j'ai parlé des forces qui gardent la bénédiction Qu'est-ce que la parole de Dieu déclare ? En Matthieu et en Marc Si un homme fort garde la maison Ce qu'il garde est en sûreté Mais si tu l'as dompté Si tu l'as chassé Si tu l'as vaincu Tu procéderas tout ce qui est dans la maison Tu ne peux pas entrer dans la maison d'un homme fort Et puis c'est bien ça d'avoir auparavant lié C'est un homme fort C'est la même chose Il y a des gens où certains pouvoirs sont installés à leur place Je devrais aller en Angleterre Et juste avant même que le voyage Le temps du voyage approche J'ai vu des gens de mon village Qui sont tous allés en Angleterre Après ça, le voyage a échoué Avant que je ne commence à expérimenter les voyages J'ai prié pour qu'on libère mon voyage Et je me suis vu dans un pays européen Où les anges de Dieu sont allés faire rapatrier Un monsieur qui combat mon père Qui est allé s'installer en Europe Où je dois m'installer Dans le songe, ils sont allés le rapatrier Ils l'ont attrapé de force Et ils l'ont fait retourner Et ils m'ont dit Toi maintenant tu peux partir Ça dit que ce gars là Est allé s'asseoir à ma place spirituellement Beaucoup de gens Certains pouvoirs sont déjà à leur place Voici pourquoi Ils n'arrivent pas à réussir La parole de eux déclare J'ai vu des esclaves sur des chevaux Et des princes marchands par terre Comme des esclaves Dont leurs places ont été inversées C'est ce qui fatigue les enfants de Dieu Et là Quand ils cherchent à récupérer leur vie Satan sème la zizanie dans leur maison Ils n'ont jamais la paix Pour être abstin devant Dieu Et leur péché constitue des blocages Quand Satan voit que tu veux dégager l'homme fort Il crée une ruse Une distraction Et quand tu pèches Tes prières n'ont plus de pouvoir Ton bien-aimé Je ne sais pas qui aurait été installé A ta place dans les entreprises Je ne sais pas qui aurait été installé A ta place dans les faveurs Je me rappelle l'époque où Un ami devrait m'aider à aller aux Etats-Unis On a commencé à faire les démarches Mais un jour j'ai fait un songe Où ils ont pris ce tamis Ils sont allés l'enfermé dans une maison Quelques temps après Il vient et il me dit Bon ben je devrais t'aider Mais je préfère aider un jeune ganéen Et après l'avoir aidé Je t'aiderai Ma place avait été échangée Tu m'as dit à Dieu Que s'il y a une force Un pouvoir Un démon Un agent satanique Installé à ta place Qu'il soit délogé par un violent coup de canon S'il y a un démon aussi installé en toi Dans ta vie Un esprit de colère Des haines et des rancunes Tu vas les déloger Prions dans le nom de Jésus Seigneur je déloge Toute puissance du monde des ténèbres Installé à ma place Installé dans les cœurs Installé dans les villes Installé dans les gens Dans le cœur Dans les entreprises Qui doivent pourtant m'aider à avancer Tout individu installé à ma place Tout homme fort Installé sur mon siège Installé à ma place Soit délogé Soit délogé Soit délogé Soit délogé Tout agent du monde des ténèbres Tout agent du monde des satan Installé à ma place Tout sorcier Qui est venu s'asseoir dans ma vie Ici au Canada Soit délogé Soit délogé Soit délogé Soit délogé Tous ces pouvoirs là Qui contrôlent Toutes mes places Ici dans ce pays Où je vis Soyez délogé Les occupants sataniques Soyez délogé Tous les occupants du monde des ténèbres Soyez délogé Libérez ma maison Libérez ma maison Libérez mes biens Libérez ma vie Libérez tout ce que Dieu a prévu pour moi Pour sa gloire Tout homme fort Soit lié et chassé 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 Tous les occupants de ma maison Soyez dispersés par le tonnerre Que les occupants Que les occupants De ma destinée Que les occupants De mes contrats Que les occupants Soient foudroyés Soient dispersés Soient foudroyés Soient dispersés Soient foudroyés Soient dispersés Soient foudroyés Soient dispersés Soient foudroyés Que les manipulateurs Soient foudroyés Au nom de Jésus Qu'ils soient foudroyés Qu'ils soient foudroyés Qu'ils soient foudroyés Qu'il y ait le tonnerre Pour les foudroyés Qu'il y ait le tonnerre Pour les foudroyés Qu'il y ait le tonnerre Pour disperser Tous les occupants De ma place Tous ces agents sataniques là Qui occupe la place de ceux qui doivent m'aider Tous les envoyés du diable Soit chassés, soit chassés, soit chassés Les envoyés du diable Soit chassés, que leur stratégie soit foudroyée Que les agents du diable soient chassés Soit chassés, soit chassés Soit chassés, soit chassés Que les agents du diable soient chassés Que les agents du diable soient chassés Que les agents du diable soient chassés Que les agents du monde des ténèbres soient chassés Qu'ils soient chassés Qu'ils soient broyés, chassés de ma vie Sois chassé, sois chassé Argent du diable, sois chassé au nom de Jésus Sortez de ma vie et ne revenez plus Sortez de ma vie, ramenez mes bénédictions Libérez mes bénédictions Libérez mes bénédictions, soyez chassé Soyez chassé, tout agent du monde des ténèbres Qui a été mandaté Qui a été oint par Satan Qui a été formé pour ma chute Je te brise, je te chasse Je te brise, je te chasse Que tout esprit de serpent qui est entré dans ma vie Sois, 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 sois Tout serpent qui est entré dans ma vie Tout homme fort qui est assis sur ma vie Sois décapité et dégagé Je les détruis, je les casse Je les annule, je les détruis je les casse, je les annule, je les détruis, je les casse, je les annule, je les détruis, je les casse, je les annule, je les détruis, je les casse, je les annule, je les détruis, je les casse, je les annule, je les chasse au nom de Jésus, sort, 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 tout individu qui a été mandaté, tout pouvoir, qui vit même en moi, tout démon, tout grand-parent incarné en moi, sort de mon corps, sort, 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 tout parent décédé, qui vit en moi, Tout esprit humain, tout esprit démoniard Tout esprit humain, tout esprit démoniard Sors, 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 sors Au nom de Jésus Je déloge les occupants Je déloge les agents du monde des ténèbres Je les déloge, je les déloge Au nom de Jésus Amen Tu vas encore chasser les occupants les envoyés de ta famille les envoyés des sorciers de ta famille ils sont capables d'installer quelqu'un à ta place et beaucoup de gens n'arrivent pas à prospérer parce que leurs places ont été volées Esaïe 46 dit que c'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie et d'une telle, une telle, un homme pour accomplir mes dessins et le diable sachant tout va faire quoi il va faire en sorte qu'il y ait d'autres personnes à ta place il y a un enfant qui a confessé la sorcellerie à sa maman il dit qu'il a été envoyé du Cameroun pour détruire sa maman tu sais ce que l'enfant a confessé sa maman m'a appelé elle m'a rendu le témoignant pour que je m'en serve parce qu'elle voulait que je fasse des prières pour ça il a dit à sa maman il dit nous les sorciers on sait qui est destiné à qui on sait qui est destiné à qui donc ils peuvent aller bloquer ils peuvent aller en dessine le coeur de la personne ils peuvent influencer la personne pour qu'elle rencontre quelqu'un d'autre et elle est très amoureuse c'est pour ça que tu vas voir que beaucoup de gens ont fait des bêtises avant de rencontrer l'homme de leur vie si c'était Dieu qui était avec eux ils allaient patienter et un jour le rencontrer l'homme de leur vie ou la femme de leur vie l'a rencontré alors le monde des ténèbres sachant que si tu rentres en contact avec ces personnes-là qui t'ont été destinées par Dieu tu accompliras coûte que coûte tes destinées parce que ce sont des gens qui ont la capacité ils ont été oués pour ça ils ont été mandatés pour ça alors quand quelqu'un est venu t'aider Satan envoie quelqu'un d'autre pour proposer des autres trucs ils viennent te donner des faux conseils avant que tu rencontres l'homme même qui va t'aider à réussir dans les affaires ils viennent te donner des hommes qui couchent avec toi qui te perdent le temps des femmes qui te perdent le temps alors qu'elles ne t'aiment pas et c'est plus tard si tu as la chance que Dieu va te restaurer ou parfois jamais parce que tu vas tellement être ancré, enfoncé des gens que tu ne te rendra pas compte donc ils savent qui est destiné à qui, quoi est destiné à qui et quand parce qu'eux, ils font beaucoup de recherches sur les personnes tu vas dire à Dieu de déloger tout individu en ce moment qui est en train de gouverner à ta place régner à ta place, prospérer à ta place voler tes bénédictions tu vas exiger la restitution, répète avec moi il est écrit le voleur confessera son péché et restituera dans son entier et restituera l'objet mal acquis il est écrit la capture du puissant lui sera enlevé et le butin du tyran lui échappera au nom de Jésus tout pouvoir qui a pris possession de ma vie possession de ma place et de mes bénédictions soit délogé soit frappé par le tonnerre libère et soit délogé soit délogé soit délogé pouvoir des ténèbres qui a pris ma place pouvoir des ténèbres qui règne à ma place qui prospère à ma place qui évolue à ma place soit délogé soit délogé par le tonnerre soit délogé par la foudre soit délogé soit délogé que tout pouvoir que tout sorcier que toute sorcière qui règne à ma place qui évolue à ma place soit délogé au nom de Jésus soit délogé et dégagé soit délogé et dégagé par un violent coup de canon tout sorcier tout individu qui prospère à ma place qui règne à ma place qui évolue avec mes chances soit foudroyé soit délogé soit cassé soit foudroyé soit délogé tout pouvoir installé pour garder ma maison tout sorcier qui garde ma place tout sorcier qui convoite ma place soit délogé libère mes destinés libère tout pouvoir et force des ténèbres m'ayant volé soit décapité et délogé 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 Reçois le feu Sois dégagé au nom de Jésus Sois dégagé Tout pouvoir qui me vole impuniment Sois dégagé Tout pouvoir qui me vole impuniment Qui occupe ma place impuniment Sois dégagé, sois délogé, sois foudroyé Sois dégagé, sois délogé, sois foudroyé Sois délogé, sois dégagé, sois foudroyé Que ce pouvoir, que ce sorcier là Qui occupe ma place, qui occupe ma vie Qui occupe mon âme, qui occupe ma place Soit délogé, soit foudroyé Tout agent des ténèbres Qui prospère, qui règne Qui évolue, qui prospère Qui règne, qui évolue à ma place Soit délogé Sors, 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 sors Sors, 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 sors Sors de ma place Libère ma place Au nom de Jésus J'exige la restitution de ma vie De ma paix, de ma joie De ma vie, de ma paix De ma joie, j'exige La restitution, tout occupant De ma maison, occupant de ma voiture Occupant de mes biens, soit foudroyé Et décapité, soit foudroyé et décapité Soit foudroyé et décapité Soit foudroyé et décapité, au nom de Jésus Avant Que le coq ne chante dans ce Pays et dans mon village Avant que le coq ne chante dans ce pays et dans mon village Avant que le coq ne chante Faudroyé et refusent de les restituer Soit écrasé par le tonnerre Soit écrasé Qu'il soit écrasé Qu'il soit écrasé Qu'il soit écrasé Avant que le coq ne chante Trois fois dans ce pays Et dans mon village Avant que ce coq ne chante Trois fois dans ce pays Dans mon village Dans mon lieu où j'ai grandi Que tous ceux qui m'ont volé restituer Qui libèrent ma place qui libère ma place, qui libère ma place, qui libère mes biens, qui libère, qui libère, qui libère, qui libère, qui libère, s'il ne libère pas avant le coucher du soleil, aujourd'hui, qu'il meurt, qu'il meurt, qu'il soit broyé, 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 qu'il soit écrasé, qu'il soit foudroyé, qu'il soit broyé, qu'il soit écrasé, 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 qu'il soit broy qu'ils soient écrasés. Tous ceux-là qui m'ont volé doivent restituer. Qu'ils libèrent mes finances, qu'ils libèrent, qu'ils libèrent, qu'ils libèrent, qu'ils libèrent, que tous les occupants soient chassés. Tout occupant de ma place, occupant de ma maison, occupant de ma vraie maison, soit dégâché. Tout occupant de ma vraie maison, je refuse de vivre dans un coin exigu. Je refuse de vivre dans une boîte. Je refuse de vivre dans une maison ressemblant à une boîte. Alors, mon âme sort de toute boîte dans laquelle j'ai été enfermé. Je sors de toute bouteille. Je sors de toute chose dans laquelle j'ai été enfermé. Je refuse de vivre dans une boîte. Je refuse de vivre dans un tombeau. Mon âme refuse de vivre dans un cercueil. Je refuse de vivre dans un cercueil. Je refuse de vivre dans une boîte. Je refuse de vivre dans un cercueil. Je refuse au nom de Jésus. Je refuse de vivre sous terre. Je refuse. Je refuse. Mon âme sort. Mon âme sort au nom de Jésus. Éloge, sors de là où tu as été en famille Sors, 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 sors Éloge, sors de la prison Sors de la prison Sors de toute prison Sors de toute prison Sors de la bouteille Sors, bien mais dis ton nom Dis je refuse Moi éloge qu'ici Je refuse de vivre dans une bouteille Je refuse de vivre dans une boîte Je refuse de vivre dans une boîte Je refuse de vivre dans un cercueil Je refuse de vivre dans un tombeau Je refuse de vivre dans le monde des ténèbres Je refuse de vivre dans le royaume des ténèbres Je refuse de vivre dans le royaume des satan Je refuse Je refuse Je refuse Je refuse Je refuse Je refuse De vivre dans le royaume des ténèbres Je refuse Je refuse Je refuse La colère Je refuse De vivre dans le royaume des ténèbres Je refuse Je refuse Je refuse Je refuse Je refuse Au nom de Jésus Un loge ici Sors de la prison Sors 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 Daniel Sors 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 Je refuse de vivre dans une boîte J ooh non dis que je je donne la libération 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 éloge avec ici sort, 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 sort éloge, sort, éloge, sort éloge, sort, éloge, sort éloge, sort, éloge, sort éloge, sort, sort, sort au nom de Jésus au nom puissant de Jésus Amen Amen, Amen, Amen pour terminer la première partie de notre prière on va détruire aussi les sémences diaboliques Pénamé, quand nous regardons la parabole du sémeur Amen il est écrit vous, écoutez donc ce qui signifie la parabole du sémeur lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas le malin vient et enlève ce qui a été sémé dans son coeur Abbé dit quoi? le malin vient et enlève ce qui a été sémé dans son coeur lorsque Dieu dépose aussi en toi des bénédictions que tu ne sais pas le malin vient et enlève ce qui a été sémé dans ta vie et en lui place il met des sémences diaboliques quand tu lis la parole des livrets la parabole pardon des livrets Amen tu vois que Amen tu vois que il y a quelqu'un qui a sémé qui a sémé mais l'autre est venu saboter Dieu parle du sabotage du sabotage du sabotage en Matthieu 13 verset 24 il est écrit il a proposé une autre parabole et dit le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne sémence dans son champ mais pendant que les gens dormaient son ennemi vint et s'émant l'ivret parmi le blé et s'en alla lorsque l'herbe poussait et donnait des fruits l'ivret parut aussi tout comme aujourd'hui quand tu es en train de donner des prières et autres il vient et sème la confusion il sème la dispute il sème les divisions il sème la haine il sème la malchance par des incantations lorsque ta bénédiction va se manifester les disputes aussi se manifestent les querelles se manifestent la tentation se manifeste et englottit ta richesse voici pourquoi les chrétiens souffrent beaucoup mais ils ne se montent pas ils prient beaucoup mais ils ne se montent pas dès que ça arrive parce qu'ils oublient que pendant qu'ils sont en train de prier la nuit les amis viennent de travailler voici pourquoi la journée tu pries et la nuit tu vois les attaques la nuit mais le mari des nuits vient s'aimer aussi l'ivret le mari des nuits vient aussi te sourire les parents aussi viennent te donner à manger ils sèment toi donc beaucoup de gens souffrent à cause des mauvaises sémences pour terminer cette première partie de notre prière bien ami tu vas détruire les mauvaises sémences en toi qui génèrent les disputes parce que la colère vient de toi quand ton coeur quand ton coeur commence à chauffer quand tout commence à t'énerver tout ça là ça n'est pas ailleurs ça vient en toi les sémences tu vas dire à Dieu que tout ce que le diable a sémé en toi soit brisé brûlé consumé au nom de Jésus prions Seigneur Dieu Tout-Puissant je te demande de m'aider à détruire tout ce que le diable et ses agents ont sémé à moi toute plante que Dieu n'a pas plantée sera déracinée alors je consomme l'ivret je consomme les sémences je consomme tout ce que le diable et ses agents ont sémé dans ma vie tout ce qu'ils ont sémé dans ma vie dans la vie de mes frères de mes soeurs soit détruit la rétrogradation en rêve j'ai détruit tout plan qu'ils ont mis ensemble pour me rétrograder j'ai détruit la rétrogradation toute chose qu'ils ont sémé à moi toute sémence toute sémence de rétrogradation tout problème pouvant me rétrograder financièrement soit consumé les rétrogradations soit consumé oui Seigneur j'ai détruit la rétrogradation j'ai détruit les oeuvres du monde des ténèbres j'ai détruit je consomme j'annule je brise je détruit tout ce qu'ils ont sémé à moi tout ce qu'ils ont sémé dans ma vie tout ce qu'ils ont sémé dans mes pensées tout ce qu'ils ont sémé dans mon coeur dans mon corps dans mon âme dans mon esprit toute sémence diabolique soit consumée au nom de Jésus toute sémence qui est rentrée dans ma vie le jour de ma naissance toute sémence qui est rentrée dans mon âme le jour de ma vie soit consumée soit consumée les sémences les paroles qui ont été sémées à moi je les brise je brise les mauvaises paroles qui ont été sémées à moi la confusion qu'ils ont sémé les maléditions qu'ils ont sémé les mauvais esprits qu'ils ont sémés je les brise tout esprit qui est entré dans ma vie je brise je brise j'annule J'ai détruit les sémences diaboliques Les confusions, les querelles La haine, la rancune Je les brise J'ai détruit les sémences diaboliques J'ai détruit les sémences La colère, la haine Tout ce que le diable a sémé dans mes pensées Pendant mon sommeil J'ai détruit Bienvenue détruit les sémences diaboliques Tout ce qu'ils ont sémé Toutes ces paroles qu'ils ont sémé Toutes les choses qu'ils ont sémé Dans ma vie conjugale Dans ma vie maritale Soit consumé J'ai détruit maintenant les sémences J'ai détruit les jugements Qui ont été sémés dans ma vie Les jugements Les accusations Les querelles La haine Qui a été sémée dans ma vie J'ai détruit tout Je me libère Je me détache Je consomme Je me libère Je me détache Je consomme les sémences Je consomme toute sémence Dans ma chair Dans mon sang Dans mes reins Dans mon poumon Je consomme Tout ce qu'ils ont sémé à moi La maladie qui a été sémée Soit consumé Toute maladie Toute défaillance Toute maladie Toute chose Qu'ils ont sémé à moi Les paroles Soit consumé J'ai détruit tout ce qu'ils ont sémé à moi Tout ce qu'ils ont sémé Dans mes journées Tout ce qu'ils ont sémé Dans ma chair Tout ce qu'ils ont sémé Dans mon corps Tout ce qu'ils ont sémé Soit chassé Au nom de Jésus Tout dépôt du monde est ténèbre Dans ma vie Soit consumé Les dépôts du monde est ténèbre Les énergies du monde est ténèbre Les sémences Soit consumé Les oeuvres Soit consumé Les oeuvres du monde est ténèbre Soit consumé Toute sémence diabolique à moi Toute sémence démoniaque Soit consumé La sémence de colère De haine De rancune La sémence de colère De haine De rancune Les sémence de colère De haine De rancune Soit consumé J'ai détruit Tout ce qu'ils ont sémé Dans ma vie Depuis le village Tout ce qu'ils ont sémé Depuis le village Tout ce qu'ils ont sémé Depuis le village Soit consumé Soit consumé Soit consumé Soit consumé Soit consumé Toute limitation Toute sémence Soit consumé Je brise Les sémences diaboliques Je brise Toute sémence diabolique Je brise Toute sémence satanique Je brise Je détruit Je consume Je brise, je détruit et je consume Les sémences Toutes sémences du monde est ténèbres Soit consumées Que toutes sémences diaboliques soient consumées Toutes sémences occultes soient consumées J'ai réti de ma vie J'ai réti de mon corps Toutes sémences diaboliques Toutes sémences Venant du monde est ténèbres Soit consumées Tout ce qu'ils ont introduit dans mon corps Dans ma vie, dans mes parties Dans mes pensées, dans mon coeur Soit consumées Soit consumées Toutes sémences de haine dans mon coeur Soit consumées Toutes sémences de disputes dans ma vie Soit consumées Au nom de Jésus-Christ de Nazareth Au nom de Jésus-Christ de Nazareth Amen Amen Normalement l'homme a été créé bien Mais il y a tellement de choses Que l'ennemi a sémé dans sa vie Les paroles, les malédictions Les injures Tu vas être bloqué par là Tu vas souffrir Les mauvais choses Mais ce sont des sémences Si tu ne nettoies pas entièrement ta vie Comment tu vas trouver faveur ? Combien de fois les gens ont parlé mal de toi dans ton dos ? Combien de fois les gens te critiquent ? Parfois même tu dis quelque chose Les gens voient ça autrement On te juge On te condamne Et toutes ces choses Les paroles Les injures Les critiques Et autres sont des sémences Ce sont des flèches Tu peux même les ressentir à distance Par des palpitations Maintenant qu'on a fini cette partie Tu vas dire à Dieu de nettoyer ton coeur De nettoyer ton âme De nettoyer tes pensées Tu ne veux plus avoir des pensées négatives De te donner la maîtrise Seigneur Dieu Tout-Puissant Nettoie mon coeur Mon âme Mes pensées Éternel dans ta parole Nettoie ma vie au nom de Jésus Nettoie mon coeur Nettoie mes pensées au nom de Jésus Éternel garde mon coeur plus que tout au monde Garde mon âme plus que tout au monde Oui Seigneur Garde mon coeur Garde mes pensées Garde ma vie au nom de Jésus Lave mon coeur et purifie-le Seigneur lave mon foyer Lave mon mariage Lave ma vie maritale Lave-moi Nettoie-moi en paix Je lave mon coeur Par le sang de Jésus Désormais j'invoque la douceur à moi J'invoque la douceur J'invoque la douceur J'invoque la joie J'invoque la paix J'invoque l'amour Oui Seigneur J'invoque au nom de Jésus La paix vient à moi Qui est la paix Qui est la joie Qui est la paix Qui est la joie Au nom de Jésus Oui Seigneur Que les mauvaises pensées S'éloignent de moi Que les mauvaises pensées S'éloignent de moi Que les mauvaises pensées S'éloignent de moi Je n'ai plus de mauvaises pensées Je n'ai plus de mauvaises pensées Je n'ai plus de mauvaises pensées Seigneur remplis mon coeur d'amour Remplis mon coeur d'amour Seigneur Remplis mon coeur de paix et d'amour remplis mon coeur de paix et d'amour, remplis mon coeur de paix et d'amour. Remplis mon coeur d'amour, Seigneur. Remplis-moi d'amour, remplis-moi d'amour, remplis-moi de paix, remplis-moi d'amour. Oui Seigneur, remplis-moi d'amour de patience et de douceur. Remplis-moi au nom de Jésus, remplis-moi du fruit de l'esprit, Père. Remplis-moi du fruit de l'esprit Transforme ma vie maintenant Transforme ma vie Seigneur 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 Transforme mon âme Seigneur Transforme ma vie Seigneur Transforme mon cœur Seigneur Remplis-moi d'amour, de paix et de joie Au nom de Jésus Seigneur remplis mon cœur d'amour remplis-moi remplis-moi de joie et de paix Seigneur remplis-moi de joie et de paix au nom de Jésus donne-moi la patience et la compassion remplis mon coeur d'amour et de joie Seigneur que ta joie m'anime éloignement la dispute au nom de Jésus merci Seigneur pour ta puissance merci Seigneur pour ta puissance je consacre mon coeur que l'amour de Dieu déborde dans ma vie au nom de jésus tu vas remercier le seigneur pour cette première partie de la prière nous avons terminé nous reviendrons dessus nous avons compris ce qu'il nous faut et nous allons l'appliquer prions et tenez je te remercie de m'avoir permis de faire cette prière je te loue je t'adore je te lève pour tout j'ai béni ton saint nom pour tout je te glorifie pour tout je te magnifie pour tout toi qui est le roi des rois l'alpha et l'oméga le seigneur des seigneurs j'ai béni ton nom pour tout merci seigneur du tout puissant toi là qui est avec nous soit béni soit magnifié soit exalté merci de nous avoir délivré merci de nous avoir restauré merci pour ce moment des prières que l'honneur et l'adoration te reviennent que l'élévation te reviennent merci pour moi merci pour les frères et soeurs qui prie avec nous merci pour notre journée que l'honneur et l'adoration te reviennent au ciel des siècles au nom de jésus amen 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 amen